Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le projet de résolution PR01 2024, une résolution qui est adoptée dans le cadre du projet de règlement PL31 du gouvernement du Québec. C'est une loi modifiant les diverses dispositions législatives en matière d'habitation, le PL31 comme je disais. La résolution va porter sur la propriété qui est située au coin des rues Saint-Antoine et Saint-Jacques. Dans le fond, c'est quatre propriétés qui vont être regroupées pour en former une seule. Comme on peut voir, dans le fond, le projet va permettre la construction de 82 logements sur la propriété. On voit présentement l'implantation au sol du bâtiment projeté. Le bâtiment va avoir six étages également. On peut voir à l'écran, dans le fond, l'aménagement des logements projetés qu'on va retrouver pour le projet. Également, on voit qu'au rez-de-chaussée, il va y avoir des aires communes qui vont être aménagées. On voit également au niveau des élevations qui sont à l'écran, les couleurs qui vont être choisies pour le bâtiment, ainsi qu'il y a le type de matériaux. Dans le fond, il va y avoir une brique rouge avec de l'acier plus gris. La fenestration peut varier par rapport à ce qu'on retrouve à l'écran, mais essentiellement, ça va ressembler à ce qu'on voit au niveau des élevations pour le projet coin Saint-Jacques et Saint-Antoine. Au niveau de la nature du projet, dans le fond, ce qu'on va venir faire avec le projet de résolution, c'est permettre que le projet de construction déroge à certaines normes au niveau du règlement de construction et règlement de zonage. On va permettre que l'usage résidentiel soit autorisé jusqu'à 82 logements, alors que la norme présentement est un maximum de 6 logements. Le bâtiment aussi va avoir des logements qui ne sont pas pourvus de balcons, et ça, aux étages supérieurs, alors que le règlement de construction exige qu'il y ait des balcons pour chacun des logements. Au niveau du règlement de zonage, le projet va déroger au niveau de l'implantation au sol. Le pourcentage d'occupation va être de 52,2 %, alors que la norme est de 35 %. Également, on va permettre que le bâtiment ait de 6 étages au lieu du maximum de 3 étages présentement autorisés. Et finalement, on va permettre que le projet compte 16 cases de stationnement, alors que la norme serait de 31 cases, étant donné le nombre de logements projetés. Avec le projet de résolution, le conseil va venir confirmer la décision du comité de démolition pour autoriser le fonctionnaire désigné à délivrer les permis de démolition. Le projet de résolution va également prévoir que le régime des droits acquis du règlement de zonage va s'appliquer pour le projet, et plus particulièrement pour les éléments dérogatoires qui viennent d'être autorisés par le présent projet de résolution. Il est à noter que l'autorisation accordée au terme de la présente résolution va devenir caduque si le permis délivré par le fonctionnaire n'est pas, dans le fond, les travaux ne sont pas complétés après un an suivant la délivrance du permis de construction. Il est également à noter que le conseil municipal, par la présente résolution, va abroger la résolution qui avait précédemment été accordée pour ce projet dans le cadre du règlement sur les PPC-Moi. La résolution portée le numéro 2023-11-1060, qui avait été adoptée lors de la séance du 6 novembre 2023. Comme mentionné dans l'avis public, le premier projet de résolution a été adopté par le conseil municipal lors de la séance du 6 mai 2024. Le projet va faire l'objet d'une assemblée publique de consultation qui sera tenue à l'Hôtel-de-Ville le 22 mai 2024 à 18h30, au cours de laquelle on va expliquer le projet de résolution, les conséquences de son adoption, puis on va entendre les personnes qui désirent s'exprimer sur le sujet. Il est en été, par contre, que le projet n'est pas soumis à l'approbation des personnes à belles votées. S'il y a lieu, les commentaires recueillis vont être transmis au conseil municipal à l'occasion de l'adoption de la résolution lors de la séance du 3 juin 2024. On vous invite également à prendre connaissance de l'avis public ainsi que du document titulé « Calendrier d'adoption » que vous retrouvez dans le même onglet que la présente capsule, lequel va résumer la procédure d'adoption du projet de résolution. Finalement, pour obtenir plus d'informations quant à vos droits comme citoyen relativement à ce projet, on vous invite à communiquer avec les services juridiques au 450-776-8277. Merci, bonne journée.